Bienvenue dans ce tutoriel Moodle du centre de soutien à l'enseignement. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un wiki sur votre page de cours Moodle et comment paramétrer cette activité selon vos besoins pédagogiques. L'activité wiki permet aux étudiants de construire et de maintenir des pages web. Il est possible de paramétrer l'activité wiki de manière à que chaque étudiant ou chaque groupe d'étudiants ait sa propre page, visible ou non, par les autres participants du cours. Pour créer une activité wiki, vous devez tout d'abord activer le mode édition qui se trouve en haut à droite de votre page de cours. Ensuite, cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource et sélectionnez wiki. Puis, ajoutez le nom du wiki. Choisissez un nom qui reflète bien l'exercice que vous souhaitez mettre en place. En effet, le nom que vous donnerez à votre activité wiki sera visible sur votre page de cours Moodle par tous les participants. La case Description de l'activité vous permet ensuite d'ajouter des informations relatives à cette activité, par exemple, des consignes pour les étudiants. Vous devrez ensuite déterminer le mode du wiki individuel ou bien collaboratif. Si vous choisissez le mode wiki individuel, chaque participant aura sa propre page wiki et ne pourra modifier que sa propre page wiki. Si vous choisissez le mode wiki collaboratif, plusieurs personnes peuvent travailler sur la même page wiki. Les participants ne peuvent pas modifier une même page wiki en même temps. Pour le wiki collaboratif, le mode de groupe va également changer la manière dont les participants vont interagir avec cette activité Moodle. Le mode de groupe peut être choisi sous Réglage courant. L'activité wiki, comme toute autre activité sur Moodle, est par défaut paramétré avec le mode Aucun groupe. Deux autres modes de groupe existent. Groupe séparé, qui permet aux étudiants de voir uniquement les pages wiki créées par les membres de leur propre groupe, et groupe visibles, qui permet aux étudiants dans les groupes de voir les contributions et les pages wiki des autres groupes, mais sans pouvoir les modifier. Pour plus d'informations sur la gestion des groupes et les modes de groupe sur Moodle, je vous invite à consulter nos autres tutoriels à ce sujet. Choisissons ici l'option « Groupe visible ». Voici un tableau récapitulatif de ces différentes options de paramétrage de l'activité wiki. Vous devrez aussi donner un titre à la première page wiki. Assurez-vous que ce nom vous convienne avant de continuer, car il ne pourra être modifié ultérieurement. Nous verrons qu'il est possible pour les participants de créer des pages supplémentaires dans leur page wiki. Finalement, n'oubliez pas de sélectionner le format que les participants vont utiliser pour éditer leur page wiki. Nous vous conseillons de choisir le format HTML, puisqu'il s'agit du format d'édition présent dans les autres activités et ressources sur Moodle. Pour éviter à vos participants toute confusion, cochez la case « Imposer le format ». Si vous ne cochez pas cette case, les participants devront créer eux-mêmes leur première page wiki en arrivant dans l'activité et devront choisir parmi les trois formats d'édition possibles. Finalement, cliquez sur « Enregistrer et afficher » pour démarrer votre activité wiki. Vous arrivez directement dans l'onglet « Modifier de l'activité ». Vous pouvez visualiser et modifier les wikis de tous les étudiants ou bien groupe d'étudiants. Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet « Afficher » puis sélectionnez dans le menu déroulant, en bas à droite, « L'étudiant ou le groupe d'étudiants dont vous souhaitez modifier le wiki » avant de vous rendre à nouveau dans l'onglet « Modifier ». L'onglet « Modifier » vous permet par exemple de pré-structurer les pages wiki de chaque étudiant ou groupe d'étudiants du cours. Vous pouvez d'une part ajouter des titres sur leur page wiki ou bien même des questions de manière à créer un formulaire que l'étudiant pourra remplir. Par exemple, j'ajoute ici un sommaire qui viendra structurer le travail des étudiants. Le wiki ne contient au départ qu'une seule page. Pour ajouter une nouvelle page, vous pouvez écrire des crochets doubles autour du nom que vous souhaitez donner à cette nouvelle page. Par exemple, j'ajoute ici une sous-page dans laquelle les étudiants pourront inscrire leurs références. Pour créer des crochets, il y a deux options. Sur Mac, cliquez simultanément sur « Options », « Maj » plus 5 ou 6. Et sur Windows, tapez simultanément sur « Maj », « Alt » et « Parenthèse ouvrante ou fermante ». N'oubliez pas d'enregistrer ces modifications. Tout en bas de la page wiki figure une table des matières dans laquelle sont ajoutées automatiquement les titres que vous avez créés. Le lien vers la sous-page apparaîtra en rouge jusqu'à qu'elle ait été modifiée. Pour la modifier, les participants pourront cliquer sur le lien. Puis, entrez leur texte une fois cette sous-page modifiée. Ils pourront cliquer sur « Enregistrer », puis utiliser le fil d'Ariane pour revenir sur la page wiki principale. Le lien apparaîtra ensuite en bleu, ce qui signifie que la nouvelle page wiki a bien été modifiée. Prenons à présent le rôle d'un étudiant pour voir comment il peut remplir cette page wiki que vous avez pré-structurée. Lorsque l'étudiant entre dans l'activité wiki depuis la page du cours Moodle, le participant arrive directement sur sa page wiki ou bien celle du groupe auquel il appartient. L'onglet « Modifier » va permettre au participant d'éditer sa page wiki. L'étudiant va pouvoir ajouter du texte, des images ou même des fichiers à sa page wiki. Pour avoir accès à plus d'options d'édition, par exemple la possibilité d'ajouter des vidéos intégrées ou encore des tableaux sur cette page wiki, le participant peut cliquer sur la flèche tournée vers le bas dans la barre d'édition. Il peut également ajouter une autre sous-page, comme nous l'avons vu précédemment dans ce tutoriel. En effet, il peut écrire des crochets doubles autour du nom qu'il souhaite donner à cette nouvelle sous-page wiki. Lorsque le participant clique sur « Enregistrer », il arrive directement dans l'onglet « Afficher » et peut visualiser sa page wiki récemment modifiée. Finalement, il peut utiliser la liste déroulante en haut à droite du wiki pour accéder aux autres pages wiki des autres étudiants, au groupe d'étudiants du cours. Si les paramètres de l'activité le permettent, par exemple dans un mode wiki collaboratif avec groupe visible, l'étudiant du groupe 1 peut voir le travail du groupe 2. Reprenons maintenant le rôle enseignant sur cette page de cours Moodle et retournons sur l'activité wiki. L'onglet « Commentaires » permet à vous ainsi qu'aux participants qui ont accès à la page wiki de commenter celle-ci. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le nom de l'étudiant ou du groupe d'étudiants dont vous souhaitez visualiser le travail dans la liste déroulante qui figure dans l'onglet « Afficher ». Vous pourrez ensuite écrire un commentaire sur cette page wiki en cliquant sur l'onglet « Commentaires » puis « Ajouter commentaire ». Vous pouvez rédiger un commentaire puis cliquer sur « Enregistrer ». L'onglet « Historique » permet à vous ainsi qu'aux participants qui ont accès à la page wiki de visualiser les différentes versions du travail effectué. Lors d'un travail en groupe, cela vous permet de rapidement identifier la contribution amenée par chaque étudiant du groupe à ces pages wiki. La carte permet à vous ainsi qu'aux participants qui ont accès à la page wiki de parcourir une page wiki et ses sous-pages grâce à un menu. Ce menu peut être affiché de différentes manières. Vous pouvez par exemple afficher les pages de ce wiki par ordre alphabétique avec liste des pages ou encore afficher l'arborescence des pages de ce wiki avec index des pages. L'onglet « Fichiers » permet à vous ainsi qu'aux participants qui ont accès à la page wiki de rapidement trouver et télécharger les fichiers qui ont été ajoutés à cette page ou même aux sous-pages liées. Finalement, l'onglet « Administration », accessible uniquement aux enseignants du cours, vous permet de supprimer des pages wiki ou des versions spécifiques de ces pages. Pour ceci, il vous suffit de sélectionner dans le menu « Admin », « Supprimer les pages » ou « Supprimer des versions de la page ». Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Moodle, n'hésitez pas à regarder nos autres tutoriels vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !